alors on va voir si ça marche on en voit live live alors est ce que ça arrive est ce que tout le monde est là bon j'ai l'impression que vous recevez le live à peu près en direct on va voir ce que c'est pour l'instant moi ce que je vois ça ne coupe pas c'est pas mal donc si vous êtes là faites moi signe comme ça je ferai quelque chose avec tout ça donc bonsoir bonsoir à toutes et à tous qui est là sur le live ce soir donc ce soir le thème de la contribution ah il y a quelqu'un alors bienvenue antoine donc je disais la contribution ce soir est sur le thème de la mine nous allons donc contribuer sur quelque chose que un thésaurus de la mine il y a hubert enfin c'est un micro pour que ça ne l'acte pas que la dernière fois normalement normalement hubert j'ai réduit j'ai à peu près gérer mon flux donc ça devrait pas trop couper mais voilà par contre il ya un petit décalage entre vos messages et ce que je dis donc il faut attendre allez disons 20 secondes maximum je pense qu'en trois quatre secondes j'ai perçu votre message donc je vais finir sur le gros plan de ma tronche et on va passer à quelque chose d'intéressant le live ce soir donc se fait sur le thésaurus de la mine qu'on va attaquer qui est juste derrière ma tête et du coup ce soir on va le faire avec un dictionnaire qui me tient particulièrement à coeur puisque c'est le dictionnaire de géologie voilà c'est mon premier dictionnaire que j'ai acheté alors vous pouvez voir il est dans un état lamentable par exemple voilà il ya des jolies tâches roses derrière le papier est gondolé il a pris l'eau enfin j'ai fait beaucoup de terrain de géologie avec c'est voilà c'est ben c'est mes débuts sur les dictionnaires en fait je suis complètement fan de ce dico même si c'est la sixième édition et que je me suis aperçu qu'il y avait la neuvième ou la dixième bref ils sont déjà plusieurs éditions après donc c'est c'est quelque chose mais bon voilà pour l'instant je me contente de celui-là il ya déjà tellement de choses à faire avec cette édition là que on va pas trop s'attarder je vais personnellement pas y mettre de l'argent parce qu'il coûte quand même assez cher ce genre de truc c'est près 30 40 euros quand même donc c'est pas pour un dictionnaire qui est pas si épais que ça donc voilà c'est quand même quelque chose c'est quand même un coût et j'ai plein d'autres dictionnaires qui passent à la porte si je l'achète pas donc voilà d'accord et bien écoute bienvenue à sassas 77 donc le thésaurus de la mine attention on va utiliser une technique studio tatatata ou et voilà ma petite tête je suis tout en bas on va souhaiter la bienvenue à tout le monde sur le chat voilà donc pour revenir le thésaurus de la mine donc nous avons un magnifique thésaurus sur la mine en fait qui a été déjà bien contribué puisque en fait l'idée c'est ce qu'on appelle les lexysessions ce sont des élections des sessions lexicales donc où chaque mois se fait par le contributeur noé essentiellement mais il propose en fonction de ce que les gens lui propose des de faire une lexysession donc un travail lexicographique sur qu'est-ce qu'on pourrait dire voilà sur un thème en particulier donc ce mois ci c'est le thème de la mine donc le gisement minier pas la mine de crayon et donc j'avais lancé le thésaurus on va regarder sur l'historique il me semble que c'est moi qui ai lancé le thésaurus voilà c'est ça où j'ai fait une toute petite ébauche de 500 octets donc ce que je suis assez gros on va grossir un peu beaucoup trop voilà de 500 octets bon voilà moi je les ébauches j'aime bien faire ça comme ça les gens ils ont une structure de base et puis après ils remplissent et on peut voir que les gens sont vraiment éclatés là dessus et que de 500 octets à peu près enfin 499 aujourd'hui il en fait 4390 donc c'était presque multiplié par 10 alors le thésaurus a bonne mine tout à fait c'était une excellente blague j'approuve il a bonne mine alors ce qui sera intéressant quand même c'est que on puisse comment dire l'améliorer encore un peu plus on peut rajouter des images mais je pense qu'il serait intéressant d'abord c'est de lier les contenus du thésaurus avec avec en final les catégories qu'on a et pourquoi pas des annexes alors je sais pas s'il existe des nes qu'on va on va regarder salut dark dada bienvenue sur le live donc on va faire ça alors pour ça un truc assez intéressant je vais ouvrir un nouvel onglet et fouiller sur ce qui est fait sur le thésaurus du fromage de point fromage parce que pour le coup il ya tout ça fromage france hop et le thésaurus du fromage et ben il est chouette aussi mais surtout il ya quelque chose comme ça là voyez où on a des fromages qui sont rangés par catégories et en fait le thésaurus renvoie par les catégories sur les catégories et du coup c'est super parce qu'on a les listes déjà qui vont grossir toutes seules en fonction qu'on catégorise des articles ou pas et on n'a pas besoin de s'emmerder à mettre les 300 noms de fromage sur le dictionnaire enfin si sur le dictionnaire si mais sur le thésaurus voilà bon à côté il ya quand même une annexe je crois que c'est en bas il y a un renvoi vers l'annexe hommage en français voilà qui liste tous les fromages avec les photos et c'est ça qu'on pense et il faudrait faire ça pour les minéraux donc on va regarder si on a le courage de faire ça ce soir avec b2 y'a pas d'image mais il y avait une image sur le clac b2 je corrigerai ça plutôt alors donc on va revenir sur le thésaurus du fromage et voir comment ils organisent déjà ce serait bien c'est d'avoir les thésaurus sur les éléments chimiques les minéraux est ce qu'il ya un truc particulier sur les gemmes sont des mythes d'ebrod aussi donc il faudrait lister toutes les gemmes et les différents maternaux en bluiconite et tout ça ça c'est des roches clairement des roches la grève le gypse c'est des types de roches c'est des types de trucs donc comment est ce que sont catégoriser ces articles alors nous avons éléments chimiques en français lexique en français de la métallurgie élément chimique en français déjà c'est ça peut être un truc sympa donc dans le thésaurus de la mine minaret non éléments chimiques on va refaire un peu cette catégorie de fin cette section de matériaux minés donc j'ai travaillé là dessus si vous travaillez d'ailleurs chers amis du live du chat si vous êtes sur une autre section n'hésitez pas à le dire dans le chat j'irai regarder ce que vous ferez voilà n'hésitez pas on est tous ensemble là dessus donc élément chimique et on va essayer de voir ce que fait notre ami le thésaurus du fromage la madame regarder le unjust alors voir la catégorie fromage en france l credibility machin ok du coup on va le mettre là voir la catégorie éléments chimiques en français et m en fait c'est pour le minimiser pour le mettre à l'intérieur d'une phrase donc ça c'est le paramètre m ici, m égale oui et puis comme ça on va pouvoir faire une phrase et dire c'est dans la catégorie on va faire un truc assez beau on va regarder si je fais une prévisualisation vous voyez que là ça fait voir la catégorie donc ça crée la catégorie non je crois que c'est voir ou voir là non ça fait juste ça crée la catégorie élément chimique en français donc c'est assez intéressant en fait ça permet d'insérer comme ça des liens assez sympathiques plus avec un joli un joli petit symbole cool alors donc élément chimique en français ce qui serait intéressant c'est que ce serait quand même de le de montrer qu'il y a on pourrait faire comme maintenant on va mettre 3 petits points voir la catégorie élément chimique en français et je rajouterai pour une liste plus complète hop et on va faire ça pour minerai alors qu'est-ce que l'anthracite variété de carbons est-ce qu'il y a minerai comme catégorie adjectif couleur couleur noire adjectif invariable et il n'y a pas en fait est-ce qu'il y a d'autres minerai est-ce qu'on a d'autres minerai le bauxite le charbon on va regarder tout ça est-ce que minéralogie chimie voilà hop minéraux en français donc il n'est pas sur anthracite dommage variété de charbon et du coup minéraux en français il y a ce qu'il faut il y a 1777 pages la bauxite c'est pareil géologie minerai d'aluminium on a beaucoup de choses à corriger les enfants alors oui parce que là il y a l'aime en français lexique en français de la géologie mais en fait c'est minerai c'est un minerai d'aluminium la bauxite donc on va revenir en arrière modifier le wikicode il y a quelques milliers des minéraux il me semble que la comment ça s'appelle la liste complète des minéraux est à plus de 5500 éléments aujourd'hui on appelle ça des espèces de minéraux 5500 espèces un truc comme ça et les mecs en rajoutent une à deux par mois à peu près en fonction des découvertes après voilà il suffit d'avoir un échantillon qui vient d'une autre planète genre les mecs qui font une visée sur mars ils découvrent 17 minéraux en une en une sonde donc c'est un peu un peu cool mais c'est pareil les essais en laboratoire font des trucs assez sympathiques la génération voilà donc en effet d'Agdada il y a plusieurs milliers de minéraux puis alors sans parler de tous les noms anciens qui sont plus utilisés aujourd'hui sauf quelques rares cas et du coup souvent un minéral a 17 noms parfois c'est exactement la même chose parfois c'est juste des variantes avec différentes natures d'impureté donc c'est extrêmement variable voilà donc là j'ai changé minéralogie minerai d'aluminium c'est plus pertinent que 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 géologie c'est trop large géologie c'est pas vraiment l'excité de géologie minéralogie là c'est bon pour le charbon élément chimique on a fini et du coup anthracite hop variété de charbon c'est un minerai donc il faut mettre le modèle minéraux les amis si vous voulez rajouter ça sur la session hop et du coup on va avoir l'air malin avec ça parce que minéraux il y a aussi les diamants et les minéraux purs donc les gemmes est-ce qu'on fait une catégorie gemme en français comment on définit gemme ici parce que le gemme la gemme n'a pas vraiment d'intérêt géologique c'est pas vraiment une définition très pertinente pour ranger les minéraux on différencie deux choses on différencie les minéraux qui ont exactement la même nature la même maille d'arrangement des atomes et du coup si tu prends les mêmes éléments chimiques et que tu les mets dans les mêmes conditions ça donne la même chose c'est ce qu'on appelle un minéral les minéraux je pourrais vous en sortir un ou deux j'en ai là et les minéraux ça donne ça donne voilà c'est du quartz par exemple c'est pur alors t'as le quartz morion avec des impuretés noires donc c'est plusieurs variétés mais c'est toujours la même forme alors que un minéral un donc ça c'est les minéraux et les minéraux sont les constituants des roches donc les minéraux peuvent être tout petits ou pas et les roches ce sont des assemblages de minéraux les roches et ben il y en a encore plus variétés puisqu'il y a des assemblages qui sont très différents des minéraux en fonction des roches et en fait ce qui va être miné ce ne sont pas des minéraux purs rarement il y a rarement des couches avec un seul minéral pur à part quelques couches de sel comment pas les couches de sel de sel gemme on l'appelle gemme parce qu'il est sous forme voilà mais gemme c'est plus une nature du minéral que vraiment comment s'appelle un type de choses en particulier et donc là en gemme qu'est-ce qu'ils nous mettent en gemme synonyme de pierre précieuse minérale voilà donc c'est synonyme en fait donc on peut enlever les gemmes déjà parce que vous voyez on a fluorite stèle c'est du minéral sous forme de gemme là sur la liste et du coup moi je suis vraiment pour l'enlever le quartz c'est un minéral autant qu'une gemme donc ça n'a pas de sens géologique en fait mais c'est surtout que les gemmes c'est des outils des objets de bijouterie et de ferverie donc là on va appeler un minéral un truc voilà j'ai un caillou à côté là on va vous sortir ça hop voilà un caillou un magnifique caillou et bien on va regarder un peu ce qui et bien sur cette pierre là j'espère que vous voyez il y a différentes couleurs on va essayer d'approcher de la caméra je vais voir ouais voilà on va faire comme ça donc vous pouvez voir sur la roche en question ici des zones qui sont plus sombres et ici des zones qui sont plus claires et bien la zone plus claire ici elle est un peu rose c'est ce qu'on appelle une orthose et la roche plus sombre là c'est vraisemblablement je dirais que c'est l'amphibolite et du coup en fait cette roche est constituée d'au moins deux composants minérales voilà et donc sur la mine pas la géologie oui tu as raison et du coup en fait du coup c'est pour ça que c'est un peu compliqué de dire ça Dagdada oui c'est sur la mine mais je vais pas mettre deux fois la même catégorie donc il va falloir faire un peu faire un peu attention c'est pour ça que je pense que je vais fusionner minerais et gem et je vais mettre dans le titre gem et minerais parce que la mine elle mine et puis après que ça soit fait en orfèvrerie en bijouterie ou en d'autres choses les limineurs ils s'en fichent un peu donc on va fusionner ça mais c'était pour vous expliquer voilà après pour revenir sur la mine ce qu'on va faire comme ce qu'on appelle donc il y a minéral roche minéral et gem c'est à peu près la même chose roche et puis il y a ce qu'on appelle le minerai et le minerai c'est encore autre chose le minerai c'est la roche qui est minée et du coup il y a des roches qui sont pas minées parce que pas très pertinentes et du coup je vais regarder là sur minerai ce qu'ils nous disent je perds mon téléphone portable je m'excuse hop voilà le minerai c'est un ensemble rocheux contenant des substances utiles en pourcentage suffisant pour justifier une exploitation donc voilà il y a vraiment ces trois notions différentes en pratique le terme désigne essentiellement les substances métalliques et en sont exclus en particulier les matériaux de construction et les matériaux combustibles donc là typiquement vous avez anthracite dans le minerai ouille dans le minerai charbon dans le minerai et bien c'est pas la définition c'est pas la définition qu'il faut donc voilà quelque chose d'un peu d'un peu on va mettre un peu les choses au clair donc les éléments chimiques c'est clairement des éléments périodiques tout seul en assemblage ça fait des minérales donc on va bouger un peu tout ça on va mettre minéral et gemme et on va surtout minéraux et gemme voilà et on va surtout faire un peu de ménage je pense dans la catégorie les catégories gemme et minéraux voilà hop alors je vais pouvoir ranger tout ça grâce à ce merveilleux petit bouton dans l'ordre alphabétique tada c'est génial et puis matériaux ça c'est les minéraux minéraux et en fait il va falloir regarder les chaque minéraux chaque minéral enfin chaque minerai les minéraux mais c'est des minerais oui je suis un peu fait minerai il va falloir regarder chaque minerai pour qu'on on puisse les classer ou pas voilà donc si vous voulez m'accompagner ce soir c'est l'occasion minéraux et gemme en fait il n'y a pas besoin de mettre un majuscule si il y avait 10 majuscule en fait ok ici on va mettre minéral et on va le mettre on va mettre la majuscule au pluriel comme ça pas d'ambiguïté la liste n'est pas loin d'être terminée de même pour ici alors là on est sur la catégorie minéraux en français hop et puis là minerai pire encore est-ce qu'on crée une catégorie roche excellente question n'est-ce pas en oligonite espèce minérale de phosphate et joli le cristal alors c'est la grande question de la vie est-ce qu'on fait ça ou est-ce que on va regarder est-ce qu'ils mettent l'ardoise l'amiante et le ballast en minerai on va balaster ici ardoisier mettant schiste ardoisier d'accord ouais le schiste quoi c'est des roches donc ce qu'il va falloir faire les amis c'est de séparer les minéraux des roches et ça fera deux catégories bien distinctes et ça ça nous facilitera bien la vie minerai et roche voilà et du coup on va créer la catégorie roche en français on va regarder il y a une vraie définition géologique de la chose géologie agrégat naturel de minéraux nickel alors alors qu'est-ce que ça donne on prévisualise roche en français existe comme catégorie en plus donc c'est pas il y a déjà une partie donc c'est très intéressant c'est très très intéressant Kepot je viens de débarquer le but c'est de contribuer à wikipédia en live et bonjour Kepot en fait le but c'est de contribuer au wiktionnaire en live qui est le projet frère de wikipédia donc aujourd'hui on travaille sur les mines les roches et les minéraux donc voilà donc tu peux suivre poser des questions dans le chat les gens te répondront si tu es un peu perdu mais c'est ça c'est le but c'est de contribuer en live que je contribue mais aussi que vous voyez comment je contribue que vous me posez des questions là dessus mais que vous contribuez aussi sur des sujets communs et voilà l'idée c'est de passer un bon moment ensemble ce soir publié voilà et du coup je voudrais savoir comment roche est mise en place la catégorie roche ouest de la france ah oui d'accord c'est pas un modèle c'est une catégorie qui est ajoutée comme ça en mode grosse dégueulasse la serie catégorie roche en français bon alors les roches étant faisant partie de la minéralogie je vais vérifier ça mais j'en suis à peu près sûr rs je vois si je mets géologie si je mets minéralogie si je mets autre chose sur la ligne de définition roche tac 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 déjeuner assemblage de minéraux plus souvent que n Joy Moi je pense que je mettrais On va regarder sur Wikipédia Pour une fois qu'ils peuvent nous servir Non c'est pas vrai C'est une super source d'informations Donc on va regarder sur Wikipédia Ils mettent un roche Ce sont des matériaux Est-ce qu'il y a un portail Sous portail, minéraux et roches Oui donc C'est la minéralogie Petrographie En détail par la pétrographie On pourrait mettre ça Minéralogie et pétrographie Quelle est la différence entre les deux ? Pour objectif Les minéraux Leur association Caractéristique Analyse Habitus Leur gisement Répartition Elle peut être considérée comme une discipline de base de la géologie Mais c'est trop large Une branche d'une science auxiliaire de la pétrologie Ou encore une branche de la planétologie Est-ce qu'il y a pétrographie là-dedans ? Pétrographie Avec d'autres sciences Dont la pétrographie Qui étudie les roches dont les minéraux sont les constituants Donc moi je suis pour Là t'améliore Tout ce qui concerne les mines Mais tu choisis comment Les parties auxquelles tu contribues C'est un sujet que tu aimes bien Ou t'as juste concentré un manque dans un domaine ? Alors Kepot Je vais t'appeler Kepot Parce que ça va être difficile de prononcer TX Je choisis à chaque live un sujet en particulier Là j'ai pris le Theosaurus de la mine Parce que c'est le sujet du mois sur le Wiktionnaire Et que la fois d'avant il y a deux semaines J'avais montré comment contribuer à partir des propositions de lecteurs Et dans deux semaines je ferai sûrement une autre façon de contribuer Là j'essaie de contribuer sur des sujets Et puis sur des différents sujets de page Comme ça si vous regardez les lives d'avant Et bien en fait vous avez d'autres façons de contribuer Et c'est pas la même chose juste sur un sujet différent en fait Voilà là tu peux regarder les trois premiers lives C'est vraiment autre chose Le premier c'est vraiment de la création d'articles Le deuxième on s'est concentré sur une recherche en particulier Pour les 14 ans du Wiktionnaire Le troisième on a fait à partir des mots qui étaient proposés par les lecteurs Et qu'on n'avait pas encore mis dans le Wiktionnaire Et là aujourd'hui c'est sur un Theosaurus en particulier Donc comment travailler un peu sur le domaine Donc là on va arranger un peu le domaine de la mine Et puis voilà Donc on va créer un modèle Qui va renvoyer vers la catégorie minéraux Donc le modèle on va le chercher là Pas dans minéralogie mais c'est Minéraux en français Voilà M-O-D-L Minéraux Ah zut Deux points que je veux Et c'est pas un modèle C'est modèle Bravo Yokoi Hop Minéraux Voilà Donc on va copier ce petit modèle Et on va faire ça pour Roche Alors Ici on va faire Modèle Deux points Roche Est-ce que Minéraux Il n'y a pas de majuscule Mais il y a Roche comme modèle Déjà Ah mais en fait Et ça met quoi ? Géologie ? Non Il faut qu'on change Il faut que ça mette pétrographie Modifier le wiki code Et ici Il faut qu'on change ça En termes de pétrographie Pétrographie Hop Voilà On ajoute de la précision Dans le modèle Voilà Donc maintenant c'est pétrographie Est-ce qu'il y avait un majuscule ? Est-ce que j'ai fait une immonde bêtise ? Oui J'ai fait une immonde bêtise Donc on va revenir Pétrographie Avec une majuscule P Voilà Pas plus jolie Dans les espaces de définition Donc Maintenant là où on va vérifier les trucs Hop Roche en français On le fait péter Et on crée ici Région voisin Les régions C'est après D'abord la nature du truc Roche Et fait Voilà Le modèle ne marche pas Salut Dara Je le barre que je lis C'est tout le même A ténéreur sur la mine Pas la géologie Ton côté géologue A encore pris le dessus Et oui Dara Mon côté géologue A encore pris le dessus C'est Inévitable Ah oui mais il est en minuscule Le modèle Que suis-je bête ? Hop Sinon Bienvenue Dara Toujours un plaisir De te voir ici Il faut prendre tes médicaments Non mais oh Et Je suis juste un petit peu fatigué Et puis c'était l'occasion Quand même de faire un peu De géologie Dans ce monde minier Pas comme si Les gens ne s'entendaient pas On a besoin de l'un Avec l'autre Pour survivre Alors Hop Hop Donc nous revenons Sur le ténéreur de la mine Tout ici Etat réarrangé Alors Pourquoi il est mauvaise mine Et bien Il a mauvaise mine C'est à dire que vous avez Dans minéraux et gemmes Des assemblages de minéraux Et de gemmes Donc En fait Ce sont des roches Ou des mineraies Et je sais pas si c'est le cas Côté des mineraies roches Mais voilà Concrètement On va fouiller un peu tout ça Hop Par chance On a une jolie bible ici La Dictionnaire de la géologie Que tu n'as pas vu d'un rat Et bien Hop A partir de ça On va pouvoir faire Des super contributions Alors L'anthracite Variété de charbon Normalement le charbon C'est une roche Anthracite Charbon Terme général Désignant au sens large Une roche sédimentaire Stratifiée Plaf Et donc Mesdames et messieurs Minéralogie Minéraux Se transforment en Roche Et du coup J'indique Minéraux Roche Voilà Dans le résumé La baritine Sulfate de cuivre Exploité en carrière J'en suis quasiment certain Que c'est un assemblage Baritine Sulfate du système orthorhimbique Ah bah non C'est un cristal Donc c'est C'est bien un minéral Bravo On va rester là dessus Boxite Mineraie d'aluminium Roche Vérification Mais ça j'en suis Quasi certain Roche sédimentaire Boum On change de modèle Hop Et donc ici Il va falloir Remodiviser ça Parce que L'anthracite Et l'aboxite En fait Ça n'a rien à voir C'est ici Le charbon aussi Le beryl Et terminerait Le gros C'est bon Théorise du fromage Je vais faire un Théorise du fromage On va rester là Je ne sais pas S'il y a d'autres choses Je peux te copier Facilement Comme ça Non Pas pour le moment Hop Alors On a dit Cook Nacdada Bon on a environ 500 mots en français Et 900 par It Sans prononciation J'ai du boulot Bon courage Dacdada Donc la coke C'est du charbon Et ben Voilà La coke C'est du charbon Le charbon C'est une roche La coke Est donc Une roche Oui Les sophismes Ça marche Les sophismes Ça marche Des fois Même Souvent Alors Alors Coquet Estant Une variété De charbon C'est ici Diamant Estérelite Massif De l'estérel On voit les gens Qui veulent Mettre Leur Leur Petit truc Local Andésite De couleur bleue L'andésite Est-ce que L'andésite Est une roche Oh Pile dessus Andésite Roche magmatique Et voilà J'adore ce dictionnaire Mineralogie Ah oui C'est même pas Ils ont mis Mineralogie Comme terme Non Ils vont mettre Roche Publier Ah c'est un truc Du qui est Il manque 2-3 infos Sur cet article Donc on va y rester Quelques minutes de plus Je veux une source Est-ce que j'ai Estérelite Là Bon alors avant On va rajouter Une section de traduction Mais le voir aussi N'a rien à faire ici Il est en dessous Normalement Ah J'ai tombé Hop Voilà Inspirer du dictionnaire Qui est Les enfants L'inspiration D'un dictionnaire Ça marche pas comme ça Soit tu le sources Soit tu le sources pas Alors L'estérelite Des massifs De l'estérel Estérelite Oh mais je l'ai là En plus Microdiorite Quartique Synonyme de Porphyre bleu De l'estérel Alors Oui C'est une diorite C'est pas une endésite En plus On va pas trop Faire confiance Au qui est Pour ce qui est Du Du truc Donc la date J'en ai aucune idée Par contre C'est un synonyme Le porphyre bleu Et du coup Mettre Andésite Mais en fait C'est une micro Diorite Microdiorite Idéalement Il faudrait trouver Une illustration Pour ces roches Je suis entièrement D'accord avec toi Est-ce que l'estérelite A une roche A une illustration Ici Diorite Estérelite Oui Et bah écoutez C'est super cool Et en plus de ça On a même la source Pour le 3, 2, 1 L'étymologie Voilà Je vais y arriver Microdiori Quart Dara Si jamais tu manques D'inspiration Tu peux aller miner Dans la catégorie Page à illustrer Il paraît qu'il y a Des termes de géologie Que j'ai pas su illustrer Par exemple Dike Bah écoute On regardera Quartz TZIQU Hop Et là On a dit Synonyme On l'appelle aussi Le porphyre Bleu De l'estérel Estérel Bim On va rajouter Le tableau De l'élection Avec et les prononciations Estérelite Alors c'est marrant Tiens Il manque un point Dans la dernière syllabe Estérelite Estérelite Ah oui Les prononciations Je l'ai absolument pas Dans ce dico Estérel Estérel Estérelite Estérelite Oula Vraiment c'est estérelite Bref Je connais pas le nom C'est le modèle Illustration souhaitable Et bah écoute C'est chouette De faire des découvertes Pour l'instant Je ne touche pas La prononciation Parce que Elle est un peu Voilà Mais j'ai pas vraiment M'ayant d'avoir des sources Est-ce qu'il y a une Il n'y a pas de photo Il n'y a pas de photo Commence Photo commence Mais Est-ce qu'il y a une catégorie Estérelite Mineral of Mastin Estérel D'acide Porphyry Ouais C'est un peu compliqué On va la prendre Estérelite Check Formaté Donc C'est un galet Des stérilites Par contre Il n'y a pas d'accent Et il en a mis un Dans le titre De sa photo Donc Je ne sais pas Hop De couleur bleue On va mettre ici Et puis J'ai même Dans mon dictionnaire De géologie La traduction En anglais Donc L'inspiré Du dictionnaire Qui est On va l'enlever On va aller chercher Je vais voir une page Avec mon dictionnaire Ah oui Alors Dans mes ressources Hop Je réalise tous mes dictionnaires Spécialisés Du français Hop C'est celui-là Nous sommes à la page 126 Du nom Et du coup Ici On va aller chercher Dans Wikipédia La source Oh mais non Mais qui est idiot Lire Modifier le code Oh Mais pas Que de Je vais mettre Bref j'ai vu référence Prévisualisé Il est magnifique Bon on a pas micro diorite Mais c'est pas grave C'est pas grave Hop Dans les traductions En anglais Nous avons STRL Hit Les anglais sont très contents d'apprendre Que c'est exactement la même chose En français et en anglais D'ailleurs ils l'ont pas Hum Je pensais que les anglais étaient Plus forts sur leur langue que nous sur la nôtre C'était une vanne Gratuite Mais absolument pas sympa On va faire La flexion Et avant je vais juste vérifier un truc S'il y a Des anagrammes Parce qu'il y a une suite de E De machin et tout ça Pas de résultat Et j'enlève un E Pas de résultat Bon écoutez Tant pis C'est très propre C'est très propre tout ça L'article Wikipédia a un accent à estérélite Et ben mon dictionnaire de géologie non Donc on peut le mettre En variante orthographique Voilà Oui t'as raison en plus Il y a un accent sur estérélite Ou estérélite Vous voyez qu'il n'y a pas de Non il y a 3 3 variantes orthographiques Parce que moi j'ai 2 L Bon on va les rajouter Var orto Hop Estérélite Ou Estérélite En majuscule Format Voilà Publié Bon C'est déjà pas mal On va passer à la suite Donc Dara tu disais que ça manquait pour le Dike Pauvre Dike Ah je crois que j'avais des photos de Dike Mais je sais pas si je les ai numérisées sur mon PC Un magnifique Dike Et donc Qu'est-ce qu'un Dike ? Un Dike en fait C'est une faille géologique Qui est remplie Par une Par de la lave La lave sèche Et donc Souvent la lave est plus solide Que la roche qu'elle entoure Donc quand ça Comment ça s'appelle Quand ça S'érode Quand il y a de l'érosion Il reste plus que la faille En forme de Dike Et du coup On va essayer de trouver Un joli Dike Qui sort Un truc sympathique Avec ça Ouais c'est un Dike Mais c'est pas beau Professeur Lyoko Il y a la rescousse De rien d'art Oui on voit Un superbe Dike Ici Mais Bon Idéalement Il faudrait voir Ah bah voilà Là on voit clairement L'intrusion rocheuse Dans le Dans les couches sédimentaires Alentour Avec une Une érosion Différente On voit que le truc Ressort de la roche Donc ça c'est pas mal Ça c'est pas mal Et celui là Ouais Bon Euh C'est pas dingue J'ai l'impression Qu'il y a plein de photos De ce Dike C'est pas vraiment un Dike ça Si Bon Bon Détail sur la photo De ce Dike Le Ramon 379 On va sur Dike On a les différences Différentes pour Dike Et Dike Ah Regardez ça Une Un Dike Un Dike dans Dans des couches Sédimentaires Sédimentaires Dike Dike avec un I Renvoie à Dike Avec un Y Voilà Donc On peut considérer que le Y C'est ça C'est que les Les Américains Des Dike Avec un I Et les Anglais Des Dike Avec un Y L'âme épaisse De quelques dizaines Ou quelques centaines De mètres De roche pragmatique Recoupant les structures De l'encaissant Du fait de l'érosion Elle peut donner un relief En forme de mur Voir filon Et relief volcanique Euh Ah bah Il existe des Dike Sédimentaires Avec ça On a l'air Malin Mur naturel Formé par le Non Ça c'est faux Ça Parce que ça déblombe Par érosion C'est pas vrai Qu'elle l'ait érodée Avant Ça c'est pas vrai Euh Donc Si je mets Dike Avec un Y Quoi ? Ce site est inaccessible Aucune connexion internet Allo Ah J'ai dû Vous avez dû Me perdre Quelques minutes Même pas Quelques secondes J'ai eu Un petit souci De câble Je suis désolé Cher ami On va pouvoir reprendre Oups ça a coupé Ouais Je suis désolé Dike Dada C'est J'ai J'ai mon câble Qui s'est Sorti De mon ordinateur C'est ce qu'on appelle Des règles du direct Hop La faute du chat C'est sûr Et bah en fait Cette fois non Parce qu'ils sont même pas dans ma chambre On a décidé qu'ils ne seraient pas présentes Sur ce live ce soir Donc Filon intrusif Il faut revoir cette définition là Mais attends C'est la mienne ? Mais c'est la mienne ? C'est pas possible C'est moi ? Actu Qu'est-ce que j'ai mis comme Ah oui d'accord Parce qu'ils ont mis une ébauche définition Donc j'ai créé la définition Colonne nous mûr Formée par l'autodéna Puis par l'érosion Ce n'est rien N'est sans que des formations Vagmatiques en place C'est beau Lyokoi Ça c'était mes contributions D'il y a 5 ans Bon Je vais revenir sur mes propos J'avais ma logueur Je vais revenir sur mes propos Je vais revenir sur mes propos J'ai mis que c'était un anglicisme Mais en géologie On ne dit plus que ce mot là 5 ans amateur Et oui d'Akdada On n'est pas tous des dinosaures Sur le projet Alors Que va-t-on bien pouvoir faire ? On va reformuler ça Lame de roche magmatique Qui s'est infiltrée dans une fissure de l'eau caissante Pouvant Donner un relief De Qu'est-ce que j'ai dit ici ? De colonnes ou de murs Clones de murs Naturels Par érosion Non je veux tout supprimer Par érosion de ce dernier Non oui c'est ça Hop Lame de roche magmatique Est-ce que c'est essentiellement du basalte ? Non c'est des roches magmatiques Donc le basalte n'est pas tout le temps Il n'est pas là Hop On prend érosion Et on va mettre On va coquet-coller la définition Parce que c'est exactement La même chose La géologie ici Il n'y a pas d'anglicisme Mot anglais On va mettre De l'anglais britannique De l'anglais Britannique Dike 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 Et c'est en anglais Et c'est en anglais Copier les définitions On va mettre là Hop Voilà Du coup Pour les photos Pour les photos On en a dans une autre Date à préciser Ah mais il y a un modèle Foucault et Raoult Ok Non ça ? Par contre la traduction ici Hop Dara Je vous quitte Bonne soirée La prochaine fois j'essaierai d'être à l'heure Eh ben écoute Dara Bonne soirée Profite bien de De ce qui reste de la soirée De toute façon on est sur le point de terminer Euh Bises Et puis à une prochaine fois Hop Merci d'être venu Dara Merci d'être venu Dara Et donc ici on va Rajouter Une photo Ah mais il y a même un schéma avec un dégo Euh Franchement pour les schémas vous aurez pu faire un peu mieux La pigmatite La pigmatite Hein ? Ouh Pas très parlant pour un néophyte Un orthosyte Un orthosyte C'est vraiment pas fin ça pour une roche magnétique Celui-là Ouais je suis pas fan Il y a quand même pas beaucoup de photos qui sont vraiment pertinentes d'un die Sol contraste Enfin on pourrait en faire des magnifiques dans le massif central Je Mes sorties de géologie m'ont M'ont permis d'avoir des superbes Ah ouais mais en fait il faudrait que je retrouve le La montagne en question Ha ha Il faudrait que tu fasses une expédition pour prendre des photos Mais clairement De toute façon je 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 vais bientôt passer mon permis D'ici cet été j'aurai passé mon permis normalement Et du coup Du coup Comme j'habite pas très loin Le massif central Je pourrais faire des superbes tours visite et tout ça Et Ce sera l'occasion de faire ça On va prendre cette photo là Voilà Alors Oui c'est celui-là j'ai fini de charger Insérer 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 Media Comment ça ? I Comment ça ? I Voilà J'ai D Des couches fédimentaires. Gras. Hop. Nickel Chrome. Nickel nickel Chrome. Publier les modifications. Images. Voilà. Bon. On a fait pas mal de choses. Petit problème sur les stérilites. On a réglé les problèmes de Dyke. On a fait un peu n'importe quoi avec... Le Thesaurus. Non c'est pas vrai. On a pas fait n'importe quoi avec le Thesaurus. Mais la houille. La houille c'est liquide. La fiorite c'est un minéral. Je le sais. Mais la houille c'est liquide. Voir charbon. Hop. C'est du charbon. Zou. La jade. Est-ce que la jade est... Jade. Toc 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 toc. Pierre du flan. Alors roche métamorphique. De couleur blanche à verte. Donc une roche. La lignite c'est du charbon. C'est peut-être une roche. L'ocre. Rien que ça soit une roche aussi. Ocre terre argieuse. Colorée en rouge par l'hématite. En jaune ou en brun par la gotite ou la limonite. Donc comme c'est des terres. C'est des roches. Allez hop. Zou. On enlève. Quartz rubis. Sel. Le sel. Les sel c'est l'assemblage la plupart du temps. On appelle le sel gemme. C'est un sel en particulier. C'est du sel qui justement n'a qu'une seule composante. Parce que les sel en général. Sel ou sel gemme. Synonyme de halite. N-A-C-L. Bon. On va laisser le sel. Je vais rajouter. Où. Sel gemme. Voilà. Donc tout ce beau monde là. Ocre stérilite. En jaune. Boxyte. Anthracite. Amiante. L'amiante. Bonne question. Est-ce que c'est un assemblage l'amiante. Amiante. Amiante. Termes sans signification minéralogique précise. Ah. Désigne. Des minéraux silicatés, fibres textiles résistants au feu. Soit des amphiboles, soit des serpentines. Des serpentines. Synonyme. Asbeste. D'accord. Donc on va le laisser là. Ardoise, ballast, bonban. Qu'est-ce que le bonban ? Bonban. Alors là. Je ne suis pas ici. Bonban. Quatre lignites. Secondes questions. Ça c'est des coquillères, c'est des roches à coquilles. Les crées, le crâon, pareil. Crénon, est-ce que c'est ? Écosyne. Je ne sais pas. Granite, oui. Grave, gré, 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 gré. Grave, gypse. Le gypse, c'est pas... C'est un minéral. C'est pas une roche. J'aurais bien tendance à dire. Sulfate hydraté. Système monoclinique. C'est donc un minéraux. Un minéral. Donc le gypse. Cher ami. Tu allo ? Alors, le bonban, c'est quoi ? Régionalisme. Ville des pierres très blanches de carrière de Paris pour l'ornement. Bon, d'accord. Oh, c'est un vieux mot. Il a l'air sympathique, dis donc. Quatre lignites. Variété d'argilites. Généralement de couleur rougeâtre. Si c'est de l'argilite, c'est une roche. Schiste, argileux, minéralogique. Roche. Roche. Publié. Publié. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Kersentite. Écosystème. C'est quoi ? C'est en deux pierres. Ok. Magnésie. Le marbre, c'est une roche. La marbre, la lumière, la plage, la touche, le stérile, le stôme, le talc. Le talc est un minéral, normalement. Vérifiez-vous. Kersentite. Roche magmétique pylonienne de composants pendus. Ok. Manésie. Minéraux, c'est une périclase. Manésie, tu l'utilises. Périclase. Minéral. Pas minéralogique. Minéraux, minéralogique. Ok. Talc, minéral. On rajoute le modèle. Du coup, on peut mettre aussi sel de cuisine. Le sel de cuisine n'est pas... Il est... Comment s'appelle ? Il est raffiné. Le sel de cuisine, il est... Ah oui, le problème du sel de cuisine, c'est qu'il a deux origines. Il peut être marin, Comme il peut être du sel issu de carrières. Vous avez tout le côté minéralogique. Vous avez tout le côté minéralogique. Moselle. Grande carrière de sel gemme. Qui se trouve en... Je ne sais pas, à 150 mètres de profondeur. Vous avez 15 mètres de sel. Qui est une seule couche de sel de forme de gemme. J'en ai des boues, là. Vous en avez des mines de sel qui sont aussi utilisées en cuisine. Il y en a pas mal. Moi, j'ai visité celle de Village Car en Pologne. Donc, sel de cuisine, c'est vraiment un usage, plus que vraiment un outil, voilà, de trucs à avoir avec... Comment ça s'appelle ? Avec la... Le côté minier. Donc, si on fait une section... Comment ça s'appelle ? Usage. Mais à ce moment-là, il faut plonger un peu... Le truc. Alors, sel gemme. Ouais, sel gemme. Mais j'ai déjà mis sel gemme dans la... Hop, je publie mes modifications. Voilà. Donc, il y est sel gemme. Il est là. Tu vois, sel ou sel gemme. Définition manquante. Oh. Non. Tu vois, en plus, ils disent, dans cette mine, je vais exploiter le sel gemme. Eh, mais ça, c'est moi ? Non ? Courrier de l'Ouest ? Ah non, c'est pas moi. Sel gemme. Parce que, ben, justement, il cite la mine de Vilichka. D'où la fontaine, la mine de sel de Vilichka. Hop. Héhéhé. Mine que j'ai visité. Assez impressionnant. Ça faisait une cathédrale de... 30 mètres de haut. Dans une cavité entièrement creusée par les mineurs. Donc, quand on rentre là-dedans, ça fait... Ouh. Trop fort, les gars. Alors. Minéraux et fer. Coucou à... Monsieur Maisencore. Bonne soirée à tous et bon direct. Alors, il s'est trompé sur le nom du chat. C'est styliste, c'est pas syphiliste. Mais bienvenue à toi, Monsieur Maisencore. Donc, on disait que le sel gemme, c'était du sel. Sel plus précisément de la halite. Voilà. Vous savez que le sel gemme en géologie s'appelle de la halite. Voilà. C'est le chlorure de sodium sous forme minérale. Voilà. Donc, c'est ça. Ça, c'est du sel gemme. Est, c'est du... C'est du génial. C'est du génial. C'est du génial. ébauche exe, on va donner un exemple ici minéraux préférés voilà, bon et ben c'est l'heure de terminer, ça fait déjà une heure et quart, j'ai dépassé d'un quart d'heure le live donc moi demain malheureusement il faut que je me lève tôt, j'ai des courriers à passer, urgent et tout ça donc je vous remercie je vous remercie grandement pour ce live on va revenir sur le thésaurus de la mine voilà ce qu'il va surtout faire sur le thésaurus, je pense que le thésaurus est à peu près complet mais ce qui sera intéressant de faire, ça serait vraiment de de ranger tous les minéraux et toutes les roches dans les catégories qui correspondent voilà, et pas de les mettre dans géologie ou dans minéralogie parce que le vocabulaire de la minéralogie ce n'est pas les matériaux analysés pas la minéralogie c'est par exemple les différents outils par contre c'est dans le vocabulaire de la minéralogie c'est des termes spécifiques je vous remercie et je remercie les fabuleux auteurs Foucault et Raoul de ce dictionnaire qui nous a beaucoup servi ce soir je suis revenu sur un de mes comment s'appelle une de mes Madeleine de Proust bon je n'appelle Madeleine à la portée de main mais voilà et puis et puis bon on va clôturer ça au final on a fait pas mal de choses je pense que j'ai modifié beaucoup d'articles sur cette heure là tu t'es bien à pipouille ou pas ? tu veux dire au revoir à tout le monde ? et voilà mon chat hop et voilà et voilà donc on va finir ça sur là dessus au final on a beaucoup fait des petites contributions plutôt que des grosses mais il fallait que ça soit un petit peu comment ça s'appelle un petit peu il fallait gérer je pense qu'il fallait notamment vérifier les derniers détails tout ça et puis hop tu mets des poils partout c'est incroyable et puis voilà c'est pas mal Made Easy Malit Selgem on a vu beaucoup de choses je vais donc passer waouh le grand direct mesdames et messieurs chères co-contributrices et co-contributeurs pour ce quatrième live je vous remercie énormément et je vous souhaite une très bonne soirée et une très bonne nuit et bien sur ce moi je vais me coucher et puis j'espère que ce live se sera bien enregistré comme ça vous n'aurez pas de problème vous l'aurez sur Youtube dès demain sur ce ciao ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501